Hier mon petit frère en pleine révision du bac m'a envoyé un message pour me demander est-ce que tu as une technique pour s'éclaircir le cerveau ? C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que bon, c'est pas le seul à passer le bac cette année c'est pas le seul à avoir des maux de tête c'est pas le seul à vouloir des techniques pour avoir moins ce brouillard dans le cerveau qu'on a quand on travaille trop ou quand on s'est comme moi mal réveillé et qu'on a tout le cou tendu et le haut de la tête qui irradie et qui envoie des maux de tête sur tout le crâne vu que je suis très sujette aux maux de tête et que comme je te l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de vertige depuis quelques mois je t'ai préparé 6 conseils que moi je fais tout le temps pour soulager mes maux de tête parfois les faire complètement disparaître et passer une meilleure journée tu m'excuseras pour les changements de luminosité il y a du soleil à Paris qui fait des allers-retours je suis dans mon salon parce que ma chambre est en bordel je n'ai pas envie de la ranger donc je me mets ici mais il y aura des changements de luminosité le premier conseil c'est le plus stupide de toute la planète mais c'est ultra important c'est de boire beaucoup d'eau quand tu révises, quand tu travailles quand tu es occupé à plein de choses tu ne penses pas à boire il faut boire à d'autres moments que pendant les repas c'est super important surtout maintenant qu'il fait chaud boire au moins 1 litre et demi par jour vraiment grand minimum ça te soulagera les maux de tête parce que forcément ça nourrira ton corps ça hydratera ton corps donc ça élargira les tissus donc forcément ça donnera de l'espace pour ton pauvre petit cerveau qui a mal deuxième conseil c'est le massage des arcades sourcilières je vais te mettre en lien à un article que j'ai écrit pour Bertine qui décrit un peu mieux mais je vais te montrer ce qu'il faut faire en gros tu dois prendre tes deux pouces les poser sur tes arcades sourcilières et appuyer à l'expiration donc la meilleure position c'est quand même de s'asseoir de poser les coudes sur la table et comme ça tu laisses tomber ta tête sur les deux pouces qui sont vraiment posés et il suffit juste de laisser tomber ta tête parce qu'il faut appuyer très fort tu vas ressentir si t'as mal au crâne tu vas ressentir comme si t'allais te mettre à pleurer la douleur est normale et c'est justement une douleur qui évacue tu verras que quand tu relâcheras cette douleur tu te sentiras très soulagé beaucoup de gens m'ont dit mais t'es folle de me faire mal comme ça et finalement ont été super heureux parce qu'après ils avaient plus mal la menthe poivrée c'est miraculeux pour les maux de tête ça soulage réellement tu t'en mets même pas une goutte sur les gencives et tu masses sur les tempes en faisant très attention à ne jamais t'approcher des yeux parce que sinon tu vas passer un très mauvais moment mais juste tu en mets un tout petit peu sur ton doigt tu masses tes tempes peu importe dans quel sens tu masses juste tes tempes avec la menthe poivrée ça te fera une sensation de brûlure froide qui peut être un petit peu peut faire un peu peur au début quand t'es pas habitué mais réellement tu te sentiras beaucoup mieux quatrième conseil c'est de faire des micro siestes c'est à dire des siestes de 20 minutes une demi heure il faut vraiment que tu t'autorises à ça tu mets un petit masque pour les yeux parce que ce sera dans la journée donc tu te mets dans le noir pour reposer tes yeux pour reposer ta tête tu te mets une petite musique douce si t'es pas du genre à t'endormir pendant la journée moi je suis pas du tout du genre à m'endormir pendant la journée je déteste ça et depuis que j'ai des maux de tête je le fais moi ce que je fais c'est que je me mets une méditation guidée ça marche super bien je le fais pour m'endormir pas pour méditer et avec une musique douce c'est super agréable comme ça je me mets dans un espace clos je mets mon plaid je me mets pas dans le lit réellement parce que c'est quand même une sieste je mets un réveil au bout d'une demi heure et généralement je m'endors assez rapidement c'est pas un sommeil de nuit c'est un sommeil un petit peu léger qui est quand même très agréable et très reposant ça te permettra de reposer ta tête et je t'assure que cette demi-heure n'est pas une demi-heure de perdu parce que tu seras forcément plus efficace après que si tu somnolais tout l'après-midi n'hésite pas à faire des siestes une ou deux fois par jour une le matin, une l'après-midi ce n'est pas grave moi aussi je me dis mais c'est beaucoup quand même et puis je dors la nuit alors qu'en fait je dors pas bien la nuit mais bref l'idée c'est juste de s'autoriser à prendre du temps pour soi et pour son corps cinquième conseil c'est de faire très attention aux écrans déjà les éviter mais quand tu travailles, quand tu révises quand juste dans ta journée c'est super compliqué d'éviter les écrans donc tu l'as déjà entendu avant de te coucher mais essayez de juste pas utiliser les écrans le plus que tu peux sinon tu as une fonction sur tes téléphones qui s'appelle le Night Shift donc sur les iPhones il est juste ici tu l'appuies, c'est un Night Shift ça se met en mode nuit la lumière bleue je crois que c'est ça de l'écran s'arrête ça te permet juste de garder tes hormones du sommeil et donc de ne pas surcharger ton pauvre cerveau cette option n'existe pas directement sur les ordinateurs mais tu peux télécharger un logiciel, une application peu importe sur quel ordinateur tu es qui s'appelle EFLUX je te mettrai un lien dans la description et tu mets une heure à laquelle le Night Shift se lance moi ce que je fais sur mon téléphone vu que je suis tout le temps dessus parce que je suis accro moi là, je mets le Night Shift très tôt dans la journée genre là tu vois je l'ai mis maintenant peut-être il est quoi, il est midi je pense que je ne vais pas l'enlever parce que ça me permettra de garder mes gentilles hormones du sommeil et je n'ai pas besoin d'avoir un écran magnifiquement lumineux sixième et dernier conseil je te le répète tout le temps mais je te le re-répète fais du yoga j'ai cette femme que j'adore que tout le monde connaît c'est la plus connue des profs de yoga américaine c'est Yoga with Adrienne t'as pas besoin d'avoir un très bon niveau d'anglais pour suivre ses cours c'est très clair, c'est très imagé puisqu'elle fait les choses en même temps elle te rappelle de respirer etc il y a une séance que j'aime énormément que je te mets en lien dans l'inscription qui est pour les douleurs de haut du dos et de cou qui forcément vont soulager la tête et elle fait également des techniques de respiration dont je t'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les angoisses faire tout ça dans la journée ça ne demande pas beaucoup de temps ça te permettra de plus te concentrer sur tes révisions si tu passes le bac, le brevet ou n'importe quoi ça te permettra de passer une meilleure journée ça te permettra de mieux travailler ça te permettra juste de te préoccuper plus de toi voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a servi à quelque chose que tu vas pouvoir en faire quelque chose dis-moi si tu appliques les conseils dis-moi si tu as des questions dans les commentaires mets un like à cette vidéo parce que ça me fait très plaisir quand tu es là parce que je me dis que du coup ça te plaît abonne-toi en cliquant là ou en dessous et tu peux voir ma vidéo la semaine dernière en cliquant juste ici moi je te fais un bisou et je te dis à mardi prochain à 19h mip 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 mip